Musique Bienvenue sur notre deuxième émission des Pichounes sur ce tour. Normalement je dois présenter le sommaire mais je vais laisser au monsieur car j'ai très sommeil. Ah c'est à moi de le faire ? Ah je prends tout ? Bien, alors nous allons commencer par l'œil du pro. Ensuite ce sera Les Indispensables avec le Gros Léon, suivi de l'interview avec Stéphane Pladza. Puis le Défi des Caravaniers et nous terminerons avec la présentation de l'épave de demain. J'allais dire de l'épave de demain, non, c'est elle l'épave. Bonne journée ! Musique Daniella, Daniella réveille-toi ! Réveille-toi ! Oui ? Les frères sont déjà passées, ils ont fait leur douche, ils sont déjà à l'hôtel. C'est qui qui a gagné ? Je t'invite à regarder l'œil du pro. Non mais franchement vous aurez pu me réveiller. Musique Bonjour Machin, peux-tu nous résumer l'étape d'aujourd'hui ? Alors l'étape d'aujourd'hui, on se posait la question est-ce que ça allait arriver au sprint ou non ? Mais c'est arrivé au sprint, il y a eu une échappée composée de trois éléments, pas de français cette année. Ils n'ont pas entendu le message qui a été prononcé par Yohann Ophredo hier, il n'y avait pas quart, si je ne me trompe pas, de Wanti et deux hôtels jouent au cours allemand. Le peloton a joué avec eux et finalement les a repris. Et puis on y a cru jusqu'au dernier moment que peut-être Marcel Botnar pourra aller franchir la ligne en solo. Mais finalement les équipes de sprinter l'ont englopée et puis Marcel Kittel a fait tout le travail pour remporter sa cinquième victoire d'étape sur ce Tour de France en 11 étapes, ce qui est très incroyable. Et est-ce que c'est la scène que Kittel gagne tout le temps ? Ça dépend, ça peut pas être lassant pour le SG du grand public parce qu'au final les jours se ressemblent, se suivent mais se ressemblent mais on peut pas lui reprocher lui d'être le plus fort du monde tout simplement. Et après il y a beaucoup d'absents, il y a eu des blessés, des abandons et puis tout simplement c'est le meilleur sprinter du monde, il est au sommet de son art et ça on peut que le féliciter pour ça et l'applaudir et admirer ce qu'il fait. Merci ! Daniela ! Daniela ! Mais elle est où ? Ah ! Daniela ! Eh oh ! Daniela ! Daniela ! Tu m'as pas dit ce que je devais faire ! Toi tu dois faire des indispensables avec le Grand Léon ! Allez vis-à-vis ! Ok d'accord ! Bonjour Greg ! Bonjour ! Quelle est ta mission avec le Grand Léon sur le tour ? Alors les missions on en a plusieurs, c'est en premier tout ce qui est balayage, c'est du gravion qui a été ramené par la caravane et après on a aussi des cuves d'eau pour refroidir la route quand il y a du reçu hache, quand le goudron il fond donc là ça devient dangereux pour les coureurs, c'est hyper glissant donc pareil ça on le traite aussi et sinon on a des bottes de paille aussi pour protéger des obstacles sur le bord de la chaussée. Vous êtes combien sur le tour à entretenir la course, à entretenir la route plutôt ? Alors là on a une équipe, on a une carazaine à peu près, on est dispatchés sur plusieurs groupes en fait, il y en a qui part très tôt le matin pour mettre la signalisation en place, la patrouille avant, après on a le PC mobile qui part juste devant la caravane, qui va donner des informations à la patrouille technique qui part derrière la caravane, juste devant la course. Travailles-tu dans d'autres courses cyclistes ? Non, je n'ai encore pas eu l'occasion de le faire mais le jour où j'aurai l'occasion j'irai. Quelle est votre journée type ? Journée type ? Petit neige, on vient au départ, juste au village départ, juste avant l'ouverture, on a une réunion pour l'organisation de la journée, voir si il y a déjà des points spécifiques à traiter, on le sait tout de suite. Et puis après, dès que la caravane est passée, nous on part derrière. Quel a été le plus gros problème sur le Tour pour l'instant ? Le plus gros problème ? Dur suage sur des kilomètres, qu'on a traité mais il faisait tellement chaud que c'était compliqué. Au fur et à mesure ça s'évaporait, c'était limite quoi. Que veux-tu en dehors du Tour de France ? Je travaille au conseil départemental des Rouges, au service route. Je conduis toujours le Gros Léon, c'est bon. C'est mon camion à l'année. Merci. Merci. C'est quoi cette mousse caracole ? Le Mediapigeon n'est pas connu jusqu'en Colombie ? Ben si, le Mediapigeon n'est connu dans le monde entier. La preuve, l'image du jour. La preuve toujours. Le Bocs. En la caravana, encontramos a unos niños, que son los periodistas junior, que al igual que nosotros, están detrás de la noticia. En réalité, c'est très beau. En la Sala Internacional de Prensa, se les ve como todos unos experimentados. Son niños que seleccionamos de barrios populares para que vayan y descubran la Francia profunda a través del tour. Así se forma una nueva generación de reporteros que en próximas ediciones del tour son quienes contarán las historias de la carrera francesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Guillaume, vien, s'il te plaît! ¡Ouais, Daniela! ¡Qu'est-ce qu'il y a? ¡J'ai faim! ¡J'aimerais bien une pizza! ¡Ah, mais d'abord, il faudrait faire l'interview du jour! ¡Oui, mais j'aimerais bien manger une pizza d'abord! ¡Ah, moi, je te propose une plaza, ça a l'air meilleure! ¡Ah, tu peux même chercher une plaza royal, s'il te plaît! ¡Ok, j'y vais tout de suite! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Y a一定 de ser un bon espectador! ¡Y a un bon espectador! ¡E qui t'impressionne sur le tour ? ¡He bien, qui m'impressionne ? ¡E évidemment, From m'impressionne ! ¡Ah, en plus, j'ai eu la chance d'avoir un maillot jaune donné par lui spécialement il y a 2 ans ! ¡Mais j'ai espoir avec Haru et Bardet que ça explose un petit peu ! Et un Français, déjà, sur le podium, ça serait pas mal, mais on peut avoir autre chose aussi. Et as-tu un souvenir particulier durant le tour, dans ton enfance, avec peut-être tes parents ? Poulidor, Poulidor, Raymond Poulidor, le plus grand, Raymond Poulidor. Et la petite question finale, si demain je te propose 4 maisons à acheter, tu choisiras la jaune, la verte à poids ou toute blanche la plus neuve ? Je vais prendre la jaune parce que c'est le soleil et je pourrais repeindre et faire du homestaging et emmener Sophie Ferjani et Emmanuel Rivassou. Merci à toi Stéphane. Merci. Bon bah elle est où Daniela là ? Je l'ai vue Daniela, elle est juste là-bas. Ok merci. Bon Daniela, je fais quoi là ? Toi tu dois aller faire le défi des caravaniers. Allez, allez. Alors en fait, aujourd'hui on va faire le défi des caravaniers. Donc je vais vous donner des expressions et vous devez, vous allez essayer de deviner, j'ai bien dit essayer parce que voilà, essayer de deviner ce que ça veut dire en fait. Quel âge tu as toi ? J'ai 13 ans. L'âge de mon fils. Alors je t'écoute mon grand. Alors, avoir la fringale. Bah c'est avoir la fringale, c'est vraiment vouloir gagner l'étape. Oui, bonne réponse. Dans la vie ça veut dire avoir faim. Non, c'est pas ça. C'est avoir faim. Ah tu veux dire normalement, je croyais que c'était. Ah bah oui, avoir faim. Mais parce qu'on peut dire il a la fringale, ça veut dire aussi qu'il a envie de... Ah tu vois, quand on est un acteur qui a la fringale, c'est un acteur qui veut des rôles. Ah bah c'est avoir faim en fait. Oui, le premier typique c'est avoir, à l'origine c'est avoir faim. Euh, boucher un trou. Boucher un trou, c'est remplacer quelqu'un, non ? Non. Boucher un trou, euh, je sais pas ce que ça veut dire, boucher un trou. Boucher un trou, ah oui, moi tu aurais dit ça moi. Descendre comme une caisse à savon. Descendre comme une caisse à savon, c'est descendre très 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 vite. Non. Non, ça veut dire, non c'est l'inverse, ça veut dire qu'il descend mal. Oui. Ah, descendre comme une caisse à savon, tu savais toi ? Non, je ne sais pas. Marc, c'est marrant. Bah oui. Rouler à la papa. Bah c'est rouler très fair. Rouler pépère. Rouler tranquillement. Voilà. Euh, soucer les roues. Être très très près du, 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 du coureur qui est devant, euh, pratiquement aller toucher la roue. Oui, bonne réponse. Euh, euh. Chasser la canette. Ouh, ça je sais pas. Ça veut dire qu'on, c'est, je crois que c'est quand on a soif, et qu'on essaye de trouver du ravitaillement. Non, c'est pas ça. Chasser la canette, c'est ça ? Oui, chasser la canette. Ah, c'est boire. C'est boire, t'avais raison. Oui, c'est boire. Chasser la canette, très bien. Je pense que c'est canette, je pense que c'est de la petite canette. Manger de la luzerne. Manger de la luzerne, dans la vie, c'est quand on est tombé, non ? C'est ça, non ? Alors, mettre la barbiche. Mettre quoi ? La barbiche. Ça je sais pas. Alors, c'est dur, hein ? Je donne ma langue gauche à Erwann. Mais on n'a pas les réponses, hein ? Manger de la luzerne, c'est quoi ? Après, ça sera prêt. Alors, manger de la barbiche. Franchement, je ne sais pas. Alors, avoir les mains sur les cocottes. Sur les cocottes ? Je connais pas tous ces trucs-là. Avoir les mains sur les cocottes, qu'est-ce que ça veut dire ? Je te donne mal en gauche à Erwann. Ouais, pareil. Alors, prendre une bordure. Prendre une bordure, est-ce que c'est pas un peu déraper, ne pas être au milieu et être un peu trop près du bord de route ? Non. Ça, c'est la rainette, on l'a pas eu. Ah, la canette. Ah, la canette, si, si, on l'a eu, ça. Ça, c'est pas de bonne réponse. C'est chercher du ravitalisme ? Cinq sur combien ? Cinq sur six. Daniela ? Daniela ? Bon, ben, je la trouve pas. Attends, je serai quand même pas en train de dormir dans le camion. Si. Daniela ? Daniela ? Qu'est-ce que je dois faire ? Toi, tu dois faire l'étape de demain et laisse-moi dormir. En plus, il reste qu'une rubrique, donc allez, allez. Merci. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter l'étape de demain ? Alors, demain, c'est une étape départ de Pau. Moi, je suis pas loin, pas d'origine, mais depuis 12 ans à Pau. Donc, départ à Pau assez plate. Et au bout d'une heure de course, les coureurs vont attaquer le premier col. Bon, demain, c'est une des plus dures, une étape pyrénéenne très, très dure. Et moi, je connais surtout l'arrivée à Péragude. Une arrivée inédite parce qu'ils vont monter le col de Pérot-Sourde. Après, ils redescendent un petit peu. Et ils vont monter la route de l'héliport. C'est une route inédite qui vient d'être finie. Et un petit rédard qui va faire très mal dans le final. Et quel est votre favori ? Favori, demain, ça sera un pur grappeur. Et j'espère barder, quoi. Il fera le même numéro qu'il a fait il y a quelques jours, mais qu'il ira au bout de la victoire. Merci. Allez, on se lève. Qu'est-ce que vous faites, là ? Il reste une mission à faire. Je rigole. Daniel ! Ah 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 ! Sous-titrage FR ?